Donc, pour l'enseignant, on se dirige alors dans l'application Google Classroom et on utilise notre adresse Google pour s'authentifier. Donc, une fois qu'on est à l'intérieur de notre espace enseignant, on peut ici, donc on voit que j'ai un premier cours, moi, qui s'appelle Essai. Donc, on peut ici, avec le plus, créer un nouveau cours. Donc, j'appuie ici, cours, créer un cours. Donc, je pourrais donc utiliser le code de mon cours. Et ensuite, je peux créer. Donc, mon cours est maintenant créé. Donc, dans mon flux, alors c'est ici que je vais pouvoir ajouter quoi? Je vais pouvoir ajouter des questions, des devoirs avec des pièces jointes et des annonces. Donc, certains messages aux élèves. Si je reviens ici, donc, je vais pouvoir voir les élèves, les étudiants qui sont dans mon cours. Et les étudiants vont donc pouvoir participer au cours en saisissant le code. Donc, on vous donne un code que les élèves devront inscrire. Et dans la section à propos, donc, on a ici différentes informations, là, en lien avec la personne qui a conçu le cours. Donc, on peut directement écrire. Donc, si je reviens ici sur le flux, alors je peux appuyer ici sur devoir. Donc, je vais appuyer ici pour créer un nouveau devoir. Et je vais écrire mon titre. Donc, idée principal et idée secondaire. Donc, il est possible ici de préciser ce que l'élève va devoir faire dans son projet. On vient ici sélectionner une date de remise. Donc, je pourrais venir, par exemple, choisir ma date de vendredi. Et ici, j'ai un trombone qui va me permettre d'ajouter quoi? D'ajouter un lien, un fichier qu'il y a directement dans mon Google Drive. D'ajouter un lien par une ressource sur le web. Ou d'accéder ici à ma pellicule photo sur mon iPad. Ou tout simplement d'utiliser l'appareil photo pour prendre une photo. Donc, une fois que je vais aller chercher, par exemple, dans mon Drive, un texte. Alors, je vais venir ici. Je vais aller chercher, par exemple, mon texte du kaléidoscope. Donc, je vais sélectionner mon texte. Et automatiquement, donc, on peut voir que j'ai un fichier ici qui a été ajouté. Donc, je peux permettre, modifier par les élèves. Donc, entre autres, quand c'est un document .docs, un doc, que les élèves pourront modifier directement. Donc, en consultation seulement ou de faire une copie par étudiant. Donc, ça, ça peut être bien parce qu'il va se créer une copie dans le dossier Classroom avec le nom du cours pour l'élève. Donc, ici, je vais venir chercher ici, celui-ci, la copie. Et je vais venir automatiquement ici appuyer sur mon petit triangle pour publier. Donc, pour publier le nouveau devoir. Et l'élève va donc directement pouvoir avoir ce devoir-là. Alors, on va définir. Devealer le nouveauur. Alors, assimiler, j'ai reprä replaced le secondquel. Et on voit en ligne cetteost tiet неё take une cible de la fois-ci, ça a vaccines, de Matt. Alors, on va voir. Alors, fois-ci, les紅ves ont fait un petit élèvesment.